New York, les pompiers du Bronx sont les plus sollicités du monde, avec 200 sorties par jour pour les 65 casernes de ce quartier de 800 000 habitants. Le feu est notre ennemi. C'est une guerre. Le feu nous attaque, il avance sur nous. Il faut l'approcher comme une bête sauvage dans la forêt. La fumée est aussi mortelle que le feu. Elle se glisse en silence et tue les gens dans leur sommeil. Les pompiers pratiquent le dégarnissage. Pour éviter que le feu ne reprenne sous les plaintes et dans les faux plafonds. Il y a beaucoup de feu dans le Bronx. C'est la concentration de la population qui veut ça. Et la situation économique, bien sûr. Beaucoup de gens sont pauvres. Ils vivent entassés dans des appartements mal entretenus. Ils sont imprudents. Il y a beaucoup d'accidents. Et aussi pas mal d'incendies criminels. C'est pour cela que nous avons autant de casernes dans le Bronx. Plus de 70% des pompiers sont irlandais. Plus qu'une tradition, c'est une confrérie. Malgré l'expérience, c'est un métier à haut risque. Le Fireball a tué ce jeune pompier, Peter McLaughlin. C'est le 9e cette année. On est tous des frères. C'est bien triste. Il y a eu une boule de feu. Comme un lance-flamme. Toute la cage d'escalier s'est enflammée. 2000 degrés. Il a été carbonisé. On ne peut pas prévoir ça ? Non, ça va beaucoup trop vite. Regardez bien. En haut à droite. C'est ça, le flash-over. Le document est rare. Il a été filmé par les pompiers. Ces explosions soudaines sont redoutables. Recréées et filmées pour l'entraînement, voici la démonstration de ce phénomène. Tout brûle dans la pièce. Faute d'oxygène, le feu s'étouffe. Il suffit alors qu'une vitre éclate ou qu'une porte soit ouverte pour que l'arrivée d'air provoque une inflammation spontanée. Une boule de feu qui explose à 800 degrés en un millième de seconde. Retour à la réalité. Trois pompiers ont été surpris par l'explosion. Un de leurs collègues a sauté du premier étage dans un cage d'escalier. Il est brûlé, mais vivant. Les deux autres sont récupérés de justesse par la grande échelle. Il est très rare de survivre au flashover. Une fois de plus, le central appelle les pompiers du Bronx. «Faune-alarm box 3339, East Fordham Road and Jerome Avenue. 1-4. 1-4. 1-4. Cette caméra thermique permet de se diriger au plus épais de la fumée afin de retrouver d'éventuelles victimes. de se frère. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin. C'est vrai, carcane. Arrête, c'est un élèze. C'est-ci, c'est-ci, c'est-ci. C'est-ci, c'est-ci. C'est-ci, c'est-ci, c'est-ci. C'est-ci, c'est-ci. C'est-ci, c'est-ci. C'est-ci. L'origine de ce feu étant suspecte, la police est présente. L'inspecteur Heinz dirige l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux rien vous dire. L'enquête est en cours. Alors vous savez rien ? Je ne peux rien vous dire. La fréquence des incendies criminels dans le Bronx a forcé les autorités à créer une unité spécialisée. Les Fire Marshal, les shérifs du feu. Je m'appelle Leroy Heinz. Je suis inspecteur spécialisé dans les incendies. Je travaille dans le Bronx et j'enquête sur l'origine des feux suspects. Depuis janvier 1995, nous avons arrêté 123 personnes pour incendies criminels. À Paris, pour une population six fois supérieure à celle du Bronx, il n'y a que 260 cas soumis à enquête. Dans le Bronx, plus de 20% des incendies sont criminels. Il y a moins d'incendies qu'il y a quelques années. Mais ils sont de plus en plus souvent criminels. Tous ces terrains vagues que vous voyez, c'était des immeubles avant. Ils ont tous brûlé. Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart des incendies criminels se déclarent dans des immeubles abandonnés. C'est l'escroquerie aux assurances. Méthode plus expéditive que de faire détruire le bâtiment par une entreprise de démolition. Venez voir, ça c'est l'immeuble où est parti l'incendie. Sur ce toit là-bas, on voit les trous que les pompiers ont fait pour évacuer la fumée. C'est un travail très risqué. Et si le toit s'effondre ? C'est la pire des choses qui peut arriver aux hommes qui sont sur le toit. Ça peut vraiment gâcher leur journée. Savoir à quel moment il faut quitter le toit, c'est une question de feeling, mais aussi d'expérience. Le feu s'est propagé aux immeubles voisins, forçant leur évacuation. C'était un immeuble vide. Ils sont plus dangereux que les immeubles occupés. On ne sait pas si la structure est solide quand on travaille dessus. Salvador Riviera n'était pas assuré. Ce qui est souvent le cas dans ce quartier pauvre. Son appartement est entièrement détruit. Son appartement est sentineille. Vous consommez les codecs de information. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'inspecteur Haynes part sur une enquête. Il va vérifier un témoignage sur une tentative d'incendie volontaire. L'inspecteur suit le chemin emprunté par les incendiaires à la recherche d'indices. C'est parti. Aldo, l'homme au costume clair, propriétaire du parking, est soupçonné d'avoir commandité l'incendie afin de s'agrandir en forçant son voisin à vendre. C'est parti. C'est parti. Aldo ne sera pas inquiété, faute de preuves. En revanche, les deux incendiaires, pris en flagrant délit bidon d'essence à la main, risquent jusqu'à 15 ans de prison ferme. Les pompiers sont vraiment les hommes à tout faire du Bronx. Plus rien ne les étonne. Totalement handicapé par ses 430 kilos, Eric, 30 ans, sans doute l'un des hommes les plus gros du monde, ne peut se déplacer seul. Le SAMU n'a ni le personnel ni l'équipement pour le transporter. Nous, on a des courroies et des sangles. Ce genre d'intervention est quand même exceptionnel. « Pourquoi on a attendu si longtemps à l'hôpital ? Il a voulu manger avant de monter dans l'ambulance. Il a demandé un sandwich. » Chaque semaine, les pompiers travaillent 72 heures d'affilée. Ils dorment et mangent sur place. La ville de New York étant déficitaire, ils se cotisent pour la nourriture et les accessoires de cuisine. Ils sont sans doute les pompiers les plus mal payés du monde, avec 7000 francs par mois. « On fait la cuisine à tour de rôle. Et on mange quand on peut. Parfois, on a tellement d'appels qu'on rentre chez soi sans avoir pu manger. Mais c'est le boulot qui veut ça. On peut pas se plaindre. » « Tout le monde sait faire la cuisine ici. Si tu sais pas... » « On est pas pompiers si on sait pas cuisiner ? » « On apprend, on apprend. » « On apprend, on apprend. On apprend. On apprend, sur le train. » « On apprend, on apprend. All right. » A chaque sortie, tout est possible, même le pire. Trouver un enfant mort, c'est ce qu'il y a de pire. Un enfant a disparu. Les voisins et la famille attendent dans l'angoisse. Les pompiers le cherchent, le temps est contre eux. Dans la fumée, on ne survit guère plus de 10 à 20 minutes. All right, l'au-oui! PASCARD ! PASCARD ! On a position d'assistance, on a position d'assistance, on a position. Je suis en train d'assistance. Okay, on a position d'assistance. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Après ce qui vient de se passer, je suis encore plus heureux de faire ce travail. Tous les pompiers rêvent de faire un jour ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être là au bon moment. Cet enfant était dans mes bras, c'était comme si c'était mon fils. Personne n'aurait pu me l'enlever. Le seul moyen de le sauver, c'était d'aller vers l'ambulance, où qu'elle se trouve, le plus vite possible. Il y avait beaucoup de confusion. Ce qu'on a vu en premier, c'était le camion de pompiers, mais il n'était pas équipé comme une ambulance. Alors, quand on a vu le SAMU, ça a été formidable. J'étais attiré comme par un aimant. Il y a des jours comme ça qui valent la peine d'être vécu. Mais qui êtes-vous ? C'est lui qui a sauvé votre fils. Oh, merci, merci, je vous ai cherché toute la journée. J'ai téléphoné à la caserne pour vous trouver. On me remercie beaucoup. J'étais à genoux, comme ça. Cette porte était ouverte. Et je ne savais pas que c'était un placard. J'ai cru que c'était un couloir. Et c'est pour ça que je suis allé si loin. Je ne savais pas où j'étais. Et c'est en allant au fond que j'ai trouvé l'enfant. Comment va-t-il maintenant ? Il est toujours dans le coma. Ses poumons sont très atteints. Mais je suis sûre qu'il va s'en sortir. J'espère que tout va aller mieux maintenant. En tout cas, je prierai pour vous. Merci. Je suis allé blesser vous pour ça. J'ai eu l'en ai. Ah, yay ! J'ai eu l'en ai. 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 Le diable, c'est vraiment le meilleur mot pour décrire le feu. On va jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement. C'est un jeu dangereux, mais c'est ça la vraie tentation du diable. En 1995, les pompiers du Bronx ont effectué plus de 160 000 sorties.